Et bien voilà comment on réussit une mort de personnages, série, voilà, donc cet épisode c'est la conclusion de l'arc Peter Pan, je savais qu'il y aurait deux arcs dans cette saison depuis un bon moment, et je me doutais bien qu'il ne pouvait pas faire durer ça 22 épisodes, c'était très difficile, donc oui, durant cet arc, tout va se terminer, durant cet épisode, on a quelques petits flashbacks pour étayer ça, pour appuyer ça, ce qui sont un peu bizarres pour la plupart d'entre eux, c'est juste des moments dans la vie des personnages, il n'y a aucun lien particulier ou quoi que ce soit, ils avaient fait ça à la fin de Lost, la saison 1 aussi, j'en ai déjà parlé, mais j'adore parler de Lost quand j'ai l'occasion, mais le fait est que c'était des moments dans la vie des différents personnages avant qu'ils embarquent dans l'avion, donc c'était, il y avait une certaine logique poétique là-dedans, mais là non, c'est juste un moment précis dans la vie du personnage, voilà, c'est même pas particulièrement lourd de sens ou quoi que ce soit, d'accord, voilà, d'autant plus que j'ai quelques petites choses à redire en termes de temporalité là-dessus, on va y venir tout de suite, donc le premier flashback est sur Blanchetel et le Prince Charmant, ça faisait tellement longtemps qu'on ne les avait pas vus en flashback, où on voit la fée bleue, peu de temps après, leur avoir parlé du coup de l'armoire, qui leur dit qu'il faut garder espoir, et que grâce à ça, on peut savoir que tout s'arrangera, le Prince Charmant d'ailleurs soutient beaucoup sa femme en lui disant, ok, il faut avoir confiance en ce que procure l'avenir, on n'aura peut-être pas ce qu'on a prévu de faire, mais l'avenir peut nous promettre autre chose de bien, d'inattendu, qui peut nous plaire, à nouveau, c'est pour ce genre de choses que j'adore le personnage du Prince Charmant, même si je peux comprendre pourquoi on le trouve trop parfait, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de voir le meilleur en tout, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, deuxième flashback autour de Clochette et Kylian Jones, où ils se rencontrent pour la première fois au Pays Imaginaire, et où c'est à un moment donné où Clochette dit qu'elle a perdu ses ailes, on ne sait toujours pas pourquoi elle se retrouvait au Pays Imaginaire, alors que quand elle a perdu ses ailes, elle était à la forêt enchantée, et voilà, donc là c'est le plus gros problème de temporalité que j'ai en fait, c'est-à-dire que, ok, ça se passe après que Belfire soit équité de son navire, parce que maintenant il sait que la faiblesse de Rumpelstiltskin, c'est sa dague, voilà, donc il dit, maintenant que je connais sa faiblesse, il faut que je trouve un moyen de m'échapper de là, voilà, on en est à ce niveau-là, et mine de rien, c'est le moment aussi où Clochette est là, et qu'elle a plus ses pouvoirs, qu'elle les a perdus à cause de la faiblesse, seulement au moment où elle les a perdus, c'est genre 7-8 ans avant la malédiction maximum, quoi, c'est pas non plus, et donc, ouais, mine de rien, vous êtes en train de me dire que Belfire restait pendant plus d'une centaine d'années dans le vaisseau du Capitaine Crochet ? Non, je suis désolé, ça colle pas, ça colle pas avec le fait que leur relation n'est rien de grandement intime, ou quoi que ce soit, dans ce qu'on voit, je veux dire, ils ont un passé commun, donc je peux comprendre qu'ils aient vécu quelque chose, mais s'ils avaient vécu plus de 100 ans ensemble, en nouant cette espèce de lien père-fils de substitution, qu'on a vu très 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 rapidement dans leur flashback, je ne le ressens pas du tout, quoi, mais vraiment pas du tout dans leurs interactions en tant qu'adultes, là, hein, ouais, un petit gros détail que j'ai à relever ici, donc c'est un petit peu le problème, et donc, le troisième flashback, je vais avoir aussi un petit peu de souci à ce niveau-là, c'est un flashback autour d'Henri, donc c'est à Storybrooke avant que sa mère ne vienne, c'est le moment où Blanche-Neige, qui est donc Marie-Margaret, là, lui donne le livre de contes qui est apparu comme par magie, d'après ce qu'elle a dit, donc elle ne sait pas pourquoi il est apparu ou quoi que ce soit, mais elle l'avait, elle le donne à Henri, et c'est ça qui va le, qui va le, comment dire, l'inciter à croire en, croire en, au, au conte de fées, etc., etc., et voilà, et avoir sa révélation, en gros, c'est, oui, on repart sur le, un peu le Henri que, le Henri de la saison 1 qui, qui ne colle pas du tout avec le reste de la série, et ce n'est pas parce que vous le dépeignez, ce Henri, comme dans la saison 1, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, en fait, ils croient que sa mère, mère adoptive, Regina, ne l'aime pas, voilà, donc ils essayent de justifier, ils essayent de justifier un petit peu le lien saison 1, saison 2, en disant que, ouais, dans la saison 1, ils croyaient que sa mère adoptive ne l'aimait pas, mais, je ne sais pas, j'imagine que c'est suite au discours super larmoyant de Regina à la toute fin de la saison 1, qu'il a eu conscience qu'elle était vraiment, qu'elle l'aimait vraiment, et qu'elle commençait à ressentir de l'affection pour elle, la chose la plus logique que je peux voir, pour, si c'est le cas, c'est... Ouais, c'est très léger, hein, c'est très léger, c'est assez bancal comme façon de présenter les choses, je trouve. Voilà, cela étant, ouais, c'est... Voilà, c'est la première fois qu'Henri a vu le livre des contes de fées et qu'il a eu sa révélation et tout. Ok. Et le dernier flashback, enfin, l'avant-dernier techniquement, on va dire que c'est le dernier, le dernier flashback, c'est sur Rumpelstiltskin qui est en train de célébrer, de commémorer plutôt l'anniversaire de Belfire en disant qu'il n'a pas cessé de penser à lui chaque jour, etc., et où Belle est là, et elle semble être au courant que Rumpelstiltskin a un fils et qu'il le regrette, etc., etc., ce qui ne colle pas avec la temporalité de l'épisode des... je ne sais plus combien, j'ai du mal à maintenir le compte, le premier épisode où on voit Belle en flashback ou montrer très bien, me semble-t-il, que le moment où Rumpel commence légèrement à s'ouvrir sur son fils, c'est le moment où ça s'écroule entre eux, c'est-à-dire le moment où il demande de partir acheter quelque chose en espérant qu'elle ne revienne pas, et au moment où elle revient, juste au moment où elle revient, elle essaye de le défaire de son sort de ténébreux, et c'est là que tout se casse entre eux et qu'il s'éloigne et qu'il finit par la laisser partir. Donc, il n'y a aucun moment dans la chronologie où Belle devrait être au courant que Rumpelstiltskin regrette son fils et qu'il l'admette ouvertement, comme ça, qu'il laisse passer ça ouvertement. J'ai un peu de mal. Je ne me cache pas que j'ai un peu de mal. Voilà, donc, en termes d'émotions, ce n'était pas trop mal en tant que flashback, mais en termes de temporalité, c'était moyen, et en termes de ce que ça apporte, c'était que dalle. C'était juste histoire d'appuyer les sentiments de certains personnages par rapport au moment où ils les vivent dans l'époque de maintenant. Donc, à part le dernier flashback qui a une importance, lui, mais je vais y revenir, ça. Donc, dans le présent, Peter Pan, dans le corps d'Henri, arrive à lancer la malédiction, parce que, ok, la personne qu'il aime le plus, en fait, la personne qu'il apprécie le plus, c'est Félix, son loyal serviteur. Ça marche comme ça. Je maintiens que ça aurait été plus intéressant de montrer qu'au final, la personne qu'il aime le plus, c'est lui-même. Et c'est clairement le cas. C'est lui-même qu'il aime le plus, largement plus qu'autre chose. Mais on va dire que la personne autre que soi-même que tu aimes le plus, techniquement, c'est Félix, parce que, je ne sais pas, il a de l'appréciation pour lui, parce qu'il lui est loyal. J'imagine que c'est ça, le truc. Et donc, ça marche, quoi. Il lui enrache le cœur et la malédiction fonctionne. Elle met un petit peu son temps à se mettre en place. Je veux dire, je sais que, je me doute que Storybrook est une ville assez grande, mais, ouais, il met quand même le temps avec tous les événements, ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, les gens décident qu'il y a un moyen d'arrêter ça, c'est de faire un sort qui amènera à ce que Henri et Peter Pan rééchangent leur corps. Et à partir de là, Henri, qui sera dans son vrai corps, apportera le parchemin de malédiction. Et Regina, en touchant le parchemin, saura quoi faire pour empêcher ça. Voilà, donc, première chose à faire, par contre, c'est que pour échanger les corps, il y a besoin d'une baguette spéciale qui n'a jamais été mentionnée avant. La baguette de la fée noire, une fée qui a été bannie du royaume des fées. Donc, j'imagine que, comme ça a été mis sur le tapis, on entendra parler de cette fée à un moment donné. Allez savoir, étant donné que je sais le thème, je sais juste le thème, je ne sais absolument rien d'autre, mais je sais le thème de l'arc suivant, j'ai une petite idée de qui pourrait être cette fée, une légère idée de qui pourrait être cette fée. Mais, voilà, donc, ils ont besoin de la baguette de la fée noire. Ils n'y vont pas tous. Donc, ils vont à l'église où se trouve le cadavre de la fée bleue qui est pleuré par les autres fées noines. Innova ne fait pas partie de ces fées-là, bien entendu. Ben oui, non, ça aurait été un rôle beaucoup trop petit. Et ils y vont, donc. Je ne sais pas pourquoi ils n'y vont pas tous. Il y a beaucoup de personnes qui sont manquantes. Il y a l'ombre de Peter Pan qui attaque, parce qu'elle les a entendus parler de ça avant. Et le clochette, en montrant qu'elle arrive à croire, arrive à faire marcher la poussière de fée et à l'attraper en volant jusqu'à elle. Voilà, donc, bravo, moment de gloire. Étant donné qu'elle a attrapé l'ombre de Peter Pan et qu'il suffit de balancer ça dans le feu pour la tuer, en la tuant, je suis content que ce soit le cas. Je suis content qu'on ait cette conclusion-là. En tuant l'ombre de Peter Pan, toutes les personnes dont l'ombre a été enlevée ont pu revenir à la vie, entre guillemets. Donc, voilà, c'était bien. Gros problème, c'est que c'est vachement expédié. Le problème, c'est que la mise en scène est un peu trop rapide, après ça, pour moi. C'est-à-dire qu'on a la fée bleue qui se tient juste derrière eux, juste après, et qui dit « Ah ouais, ça m'a ramené à la vie. Oh, clochette, c'était super, je te rends tes ailes. Tenez, voilà la baguette de la fée noire. Au revoir, merci. » Voilà ! C'était mon rôle ! J'exagère à peine sur la façon dont ça se passe. On sent qu'ils voulaient le temps pour mieux faire respirer le reste. Et honnêtement, je n'ai aucun problème avec les autres scènes, les autres moments après ça. Ils prennent le temps, mais ça me gêne un petit peu qu'ils aient rusher cette scène. Vraiment, ils ont envie de rusher tout ce qui se passe avec la fée bleue. C'est dingue, ça ! Donc, voyez, maintenant qu'ils sont là, la baguette noire, Rumpelstilkin arrive à échanger les places de Peter Pan et d'Henri, tout en mettant au corps de Peter Pan le bracelet d'Owen et Tamara qu'ils ont utilisés pour bloquer la magie de Regina. Donc, voilà, en essayant de penser à l'avance. Et donc, ça a l'air de marcher. Henri rapporte le parchemin aux autres qui foncent vers elle, tandis que Rumpel reste seul avec Peter Pan pour qu'ils aient une dernière discussion au Tamo et pour qu'il le tue, semble-t-il. Donc, voilà, il y a eu une discussion très intéressante que j'ai trouvée très forte, très intense entre ces deux-là, où on voit toute la personnalité de Peter Pan. À nouveau, c'est une espèce d'adolescent qui n'arrive pas à accepter la moindre responsabilité, hormis sa propre vie à lui. Et donc, dès la naissance de Rumpelstilkin, il voyait ça comme une peste qui lui volait sa vie. C'est très fort ! C'est très fort comme moment, je trouve. Ça appuie bien le personnage. Et je vais le redire une dernière fois, je trouve que c'était une approche très intéressante du personnage de Peter Pan. Mide de rien, il s'avère que, étant donné que c'est lui qui a fait confectionner le fameux bracelet en question, eh bien, il est immunisé comme autre. Ah ah, zut ! Rumpelstilkin n'y a pas pensé. J'aime bien ce détail de continuité, quoi, qu'ils aient repris ça et qu'ils aient joué là-dessus. C'était très intelligent. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, ouais, il se fait avoir à nouveau Rumpelstilkin et c'est lui qui se retrouve avec le bracelet maintenant. Et Peter Pan lui dit que, ouais, je vais quand même tuer les gens auxquels tu tiens pour que ça t'affecte bien particulièrement. Et donc, alors que Régina et compagnie partent pour, semblent parties pour savoir quoi faire pour annuler la médiction, Pan arrive pour les figer et leur dire, tiens, je vais vous tuer. Donc, petit truc quand même par rapport à ça, parce que ça ne s'est pas été abordé ou quoi que ce soit, mais étant donné que l'échange de cœur avec Henri a été un échec, est-ce que ça veut dire que techniquement, il n'est pas censé crever ? C'est-à-dire qu'il n'est pas censé, au bout d'un moment, revenir à son vieux corps, maintenant qu'on a empêché la prophétie comme quoi il pouvait échanger son cœur avec celui de... enfin, il pouvait prendre le cœur d'Henri et donc redevenir et devenir immortel dans ce corps-là. Bizarre, ça, c'est un petit détail, c'est plus revu. C'est... Histoire de dire, quoi. Donc, ouais, il s'apprête à tuer tout le monde, mais là, c'est là que Rumpel, Stillskin, décide de passer à l'action, parce que, ouais, il l'a laissé comme ça, sans le restreindre ou quoi que ce soit. Un peu bête de ta part, Peter Pan. Histoire de dire. Et au début, j'ai pensé, on le voit tenir une hachette et l'amener vers son bras. Je me dis, ouais, il va se couper le poignet pour ne plus avoir le brasset. Je me dis, waouh, ça serait fort et tout. Non. Donc, pourquoi il y avait ça, je n'ai pas compris, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont montré cette scène. C'est pour nous faire une fausse piste. Ah, va-t-il se couper le bras ? Bah non, en fait. On le voit après qu'il empêche Peter Pan de tuer les autres, mais il n'a toujours pas ses pouvoirs, il a toujours son bracelet. C'est bizarre. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Mais voilà, on apprend, en fait, que pendant tout ce temps, il avait finalement appelé son ombre pour qu'elle ramène la dague et grâce à sa dague de ténébreux, il va arriver à tuer Peter Pan. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai un petit problème avec ça, mais je vais passer sur la chose qui m'a beaucoup plu là-dedans. C'est que c'était une belle scène d'adieu. Voilà, vraiment, il dit à Belfire et à Belle qu'il les aime. Peter Pan est très sympa de le laisser parler, au passage, mais il dit qu'il les aime, qu'il est prêt à sacrifier. Et puis, au moment où il emporte Peter Pan avec lui pour qu'ils meurent tous les deux, ce dernier, lâche comme il est, lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi m'attraper, on pourra avoir une fin heureuse ensemble. » « Je suis un méchant, les méchants ne méritent pas de fin heureuse. » Et il se sacrifie. C'était très joli, émotionnellement très joli. Mais niveau mise en scène, j'aurais quelques petites choses à dire. C'est que j'ai du mal à comprendre pas mal de trucs. Donc, son ombre, qui apparemment peut voyager sans problème du pays imaginaire à ici, arrive comme par hasard pile à ce moment-là. Et le fait de plan... Peter Pan, déjà, il a laissé parler Rumpelstiltskin pour dire qu'il aimait ce qu'il aimait, mais en plus, il ne se méfie pas, il se laisse attraper par Rumpelstiltskin qui, je le redis, est censé être privé de ses pouvoirs-là. Il se laisse attraper par Rumpelstiltskin et ne fait rien. Parce que je ne sais pas, la présence de la dague l'empêche de faire quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne fait rien, là. Pourquoi, pendant que Rumpel la grippe et dit, « Ah non, je ne peux rien faire ! » Et puis, il se laisse poignarder. Et le fait de poignarder quelqu'un avec la dague du ténébreux, ça permet de tuer cette personne tout en se sacrifiant. Est-ce que ça n'a jamais été établi à un moment donné, ça ? Parce que ça m'a complètement perturbé. Ok ! Donc, il plante son couteau dans le cœur, enfin, sa dague dans le dos. Bon, déjà, ça le fait redevenir le vieux qu'il était avant. Donc, ok. Et en plus de ça, ça va les tuer tous les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un se souvient d'un épisode où il a été mentionné un truc qui fasse comprendre que ça puisse se passer comme ça, j'aimerais beaucoup le savoir parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait règle qu'on invente au pif histoire de dire, « Je dois me sacrifier. » Et c'est très dommage parce que, je le redis, la façon dont Robert Carlyle joue, c'était très touchant. C'est un moment d'émotion très fort en soi, en termes de jeu d'acteur, de texte en soi. Mais c'est juste la mise en scène, la façon dont c'est fait. Je veux dire, c'est vachement déroutant et il s'est confus. C'est très dommage. C'est très dommage. Vraiment. Donc oui, ils n'ont pas beaucoup le temps de pleurer, Rumpelstiltskin, parce que, mine de rien, la malédiction commence à s'emparer de toute la ville. Et donc, Regina finit par avouer ce qu'il faut faire pour empêcher la malédiction, c'est de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, de faire en sorte que Storybrook n'ait jamais existé et donc que tout le monde retourne à sa place à sa fonction où il était dans le monde de la forêt enchantée. Et donc, qu'au final, tout ça n'ait pas existé. Et le fait est que tout le monde doit partir et le seul qui ne peut pas partir, c'est Henry et aussi Emma parce qu'étant donné qu'elle est la sauveuse, malgré le fait qu'elle soit née dans le monde des contes de fées, elle aussi, elle peut partir. Ce qui me mène aussi à quelques petits questionnements parce que, mine de rien, Bellfire n'est pas du tout partie de la forêt enchantée via la malédiction, tout comme Clochette, tout comme le capitaine Crochet, tout comme Anton, au passage, Anton, le géant hurlé, lui non plus, il n'est pas du tout venu grâce à la malédiction. pourquoi ils ne pourraient pas eux aussi y échapper à ça ? Pourquoi ils ne pourraient pas eux aussi rester dans notre monde ? Je veux dire, surtout, Bellfire, ils font un petit moment émotion avec lui où il dit, ouais, on se reverra à un moment donné, désolé de ne pas pouvoir t'accompagner. pourquoi tu ne peux pas l'accompagner ? Ils ne sont pas liés du tout à la malédiction, ces personnes-là, donc pourquoi ? Pourquoi ? C'est un petit gros problème à ce niveau-là. Je me dis, ouais, ça fait légèrement forcer, histoire de dire, ouais, il ne doit rester plus que Emma et Henry parce que l'histoire va mieux comme ça, ça arrange mieux les scénaristes. Vraiment, ça me gêne beaucoup, ça. Il y a pas mal de détails comme ça qui me gêne parce que, bon, je ne déteste pas cet épisode, j'aime bien, j'aime beaucoup de choses que cet épisode montre mais c'est vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de facilités scénaristiques, de trucs pas très bien expliqués qui ont tâchent ça assez fortement. Enfin bref, mine de rien, on a quand même de très jolis moments d'au revoir entre les différents personnages, Henry qui dit au revoir à Regina, Emma qui dit au revoir un peu à tout le monde, Bellfire, ses parents, Crochet et pas mal d'autres choses avant de partir. Regina qui dit que ouais, à cause de cette malédiction-là, le fait de défaire la malédiction va complètement nous enlever de votre mémoire mais je peux vous créer de nouveaux souvenirs où vous n'avez pas, où tu n'as pas abandonné ton fils, Emma et où vous vivez heureux depuis le tout début en fait. Voilà, histoire de racheter mes erreurs, etc. parce qu'en fait ce qu'elle veut au final malgré tout c'est que le plus au monde c'est que Henry soit heureux, c'est très joli, amour maternel, etc. Très beau, il n'y a aucun problème avec ça. C'est des adieux très touchants sur le principe, même si ce ne sera pas vraiment des adieux mais bon, c'est des adieux très touchants sur le principe. Le petit problème à nouveau en termes de cohérence, c'est que si tu peux leur inventer un passé où ils pensent qu'ils ont toujours été ensemble, pourquoi tu ne peux pas leur inventer un passé où ils savent que vous avez existé ? Tu peux changer leur mémoire pour faire en sorte qu'ils croient qu'ils aient toujours été ensemble mais pas de façon à ce qu'ils sachent que vous existiez. J'ai du mal, j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal avec certains trucs qui sont restaurés dans cet épisode. C'est dommage, c'est dommage. Cela dit, par rapport à d'autres trucs que j'ai vus avant, ce n'est pas gravissime. Et enfin bon, ça se termine sur Emma et Henri qui partent juste à temps à la seconde près. La malédiction était très sympa de se répandre assez lentement pour que tout le monde ait le temps de dire ses adieux mais voilà, ils partent à la seconde près c'est-à-dire genre trois secondes plus tôt ils se faisaient avoir par la malédiction. Ils partent à la seconde près où la malédiction finit par toucher tout le monde et où Regina arrive pile poil à l'empêcher de vraiment les toucher et de ce fait on a de nouveaux souvenirs d'Emma. Voilà, ce flashback qu'on avait vu je ne sais plus quel épisode de cette saison où on l'a montré abandonner Henri et dire qu'elle ne pouvait pas être sa mère au final il est changé en un flashback où elle décide de garder Henri avec lui. Et on tombe sur un an plus tard ils vivent heureux tout est bien qui finit bien fin de la série. Sauf que étant donné qu'on est en demi-saison il fallait bien vous attendre à ce que ça ne s'arrête pas là notre belle petite famille de deux personnes semble vivre très heureuse etc. mais un an plus tard vient sonner à la porte Kylian Jones qui vient lui dire que tout va mal qu'il faut y retourner à la forêt enchantée parce qu'il y a un gros problème il essaye de lui faire reprendre ses souvenirs de la réalité en l'embrassant en pensant que ça marcherait c'était assez drôle sur le moment comme dernière touche de fin c'était assez drôle mais bon ça ne marche pas et donc Emma ne le croit pas du tout et ça se termine sur ça c'est à dire mon dieu il se passe quelque chose de grave au pays de la forêt enchantée mais Emma ne sait pas ce qui se passe et complètement malgré les quelques problèmes que j'ai eu au fur et à mesure je trouve que cet arc est le mieux réussi de la série jusqu'à présent en grande partie parce que je trouve qu'ils ont très bien réussi le personnage de Peter Pan c'était une nouvelle vision que j'ai trouvé très intéressante très bien faite là il y avait pas mal de moments assez forts niveau émotions Rumpelstilkine malgré quelques moments à nouveau un peu discutables j'ai trouvé que son arc de rédemption par rapport à son fils son lien avec son père et le fait qu'il ne veut pas la refaire ça avec son fils montrer toute la différence qu'il y a entre lui et son père qu'il a abandonné réellement c'était très touchant et son sacrifice malgré le fait que c'était maladroitement mis en scène était très touchant à ce niveau là parce que c'était très bien l'année je trouve il y a pas mal de choses qui étaient bien faites au niveau des nouveaux personnages bon rien de grandement sensationnel je trouve Clochette Clochette allait Wanti allait Arkel allait ça allait niveau personnage mais rien de rien de mauvais en soi ça allait très vite c'était 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 très c'était très rythmé à ce niveau là l'histoire avançait bien peut-être même un peu trop vite à 2-3 moments mais l'histoire avançait bien c'était très prenant à ce niveau là niveau action il y a eu pas mal de bons moments quelques de très bonnes idées au fur et à mesure c'était un arc très intéressant alors est-ce que l'arc suivant va bien rebondir là-dessus c'est tout ce que j'espère à très bientôt pour l'épisode 12 ciao ciao